C'est effectivement une bavure, il y aurait eu une mauvaise interprétation du nom, un Lévi pour un autre Lévi, histoire comme ça, je ne peux pas en dire plus là-dessus. L'assassinat de Château-Royal, aussi, dont on a parlé, parce qu'il y a eu un écrivain important qui a été assassiné, qui s'appelle Mouloud Ferahoun, parce que vous étiez par hasard dans ce... Non. Vous avez entendu parler ? Oui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était la guerre. Le 15 mars 1909, l'assassine six des animateurs des centres sociaux fondés par Germaine Tillon. Des éducateurs français et musulmans, dont les voix modérées dans ce climat de haine, étaient très écoutées. Parmi eux, l'écrivain Mouloud Ferahoun, l'un des derniers musulmans qui aurait pu maintenir le lien entre les communautés. J'ai été atterrée, qui est des gens assez bêtes, assez méchants, assez fréments, pour tuer des gens qui ne faisaient que le bien, le bien absolu. C'était vraiment le mal absolu que de vouloir les tuer. Ça ne correspondait à rien au point de vue politique. C'était le mal absolu. Quelqu'un a sonné au portail, c'était un copain, je suis venu l'ouvrir, je suis venu le voir à la porte. Il m'a appris ça doucement, on a bavardé pendant au moins cinq minutes. Et puis il me demandait, il me dit, bon, est-ce que tu es au courant qu'il y a eu un attentat ? Je lui dis, bon, je ne suis pas au courant, je viens de me réveiller. Il me dit, bon, il y a eu un attentat au centre sociaux, à Château Royale. Ah, bon, il me dit, mais non, mais attention, ton père n'est pas mort, hein. Bon, il me dit ça, il me dit ça, comme ça, bon. Bon, là, je le laisse, je ne le laisse pas finir, je cours chez ma mère. Et bon, ma mère prend son voile, parce qu'elle ne sortait pas, comme cette fois, elle a pris son voile. On est sortis dans la rue pour voir un taxi, qui pourrait nous emmener quelque part. On ne savait pas encore où est-ce qu'on allait, c'était juste la panique. Bon, on a trouvé un jeune qui a accepté, ce n'est même pas un taxi, un jeune qui avait une voiture, parce que les gens ne voulaient pas aller dans les quartiers européens. Sortir de Salombier, c'était aller dans les quartiers européens. Bon, là, il a accepté, quand il savait qui nous étions, donc, bon, il nous a emmenés au rectorat. On a été au rectorat pour voir le recteur, Gilbert Maillère, qu'on connaissait, qui était le patron de mon père. Bon, et quand, bon, on est rentrés chez lui, on est rentrés directement dans son salon, il a dit à ma mère, ah, ma pauvre dame, mes condoléances, madame Perraoun. Je lui ai dit, bon, mais mon père n'est pas mort. Et elle dit, oui, oui, sa femme l'a tiré par la manche, elle lui dit, oui, c'est vrai, Perraoun n'est pas mort, ils sont à la morgue. Quand on nous a dit à la morgue, bon, je savais déjà qu'il était mort. Et là, on a été à la morgue, et puis bon, c'était, bon, c'était le ciel qui nous tombait sur la tête, quoi. Vous vous souvenez de votre colère quand vous écrivez cet article dans Le Monde, où vous parlez des singes sanglants, enfin, c'était le... Je me souviens, oui, c'était des singes sanglants. Singes parce qu'ils essayaient d'imiter quelque chose, et que, couverts de sang. Mouloud Ferraoun avait refusé de manifester sa solidarité avec la France dans une cérémonie à Omal en particulier. Il n'avait pas voulu participer à, je ne sais plus qu'à l'anniversaire de la prise d'Omal par les Français. Bon, au moment des journées de décembre de 1960, en parlant de nos garçons qui étaient dans les rues à Oran et à Alger, à se défendre contre des masses de musulmans déchaînés, il m'a dit, ils sont, il me rappelle, de vieillards impuissants. Il nous a injuriés de la manière la plus infâme qu'il soit, à un moment extrêmement dur. Eh bien, il s'est trompé. Il nous reste encore un tout petit peu de véridité, et je suis sincèrement désolé qu'il en ait été en quelque sorte la victime. En Algérie, dans les mots croisés, quand on parle de ça, on met « armée scélérate ». Quand on a trois cases à remplir, on met « armée scélérate » dans les mots croisés. Pour vous dire, c'est ainsi que je n'ai même pas prononcé. Les extrémistes en général, ils ne veulent pas de dialogue, ils ne veulent surtout pas qu'il y ait des intermédiaires qui soient ou tièdes ou au-dessus de la mêlée. Et du côté du FLN, il y avait une partie qui était totalement radicaux, qui ne voulaient entendre parler de rien, et qui ont abattu des tas de traîtres qui voulaient parler en français. Et du côté des pieds noirs, tous les gens qui trouvaient, on ne sait quelle justification, quelle explication, et même quelle indulgence qui manifestait quelle indulgence à l'égard du FLN, ou en tout cas des insurgés, alors ceux-là, il fallait descendre avant les autres. – Sous-titrage FR 2021